donc bienvenue à saint jean saverne vous allez voir c'est particulier ici donc ici une des spécialités de la ville c'est le portail à rétroviseur donc les rétroviseurs sont pas sur la voiture non non ils sont sur le portail directement donc après le portail à rétroviseur on a le portail en tissu donc pour ceux qui n'ont pas les moyens donc ici on a eu beaucoup de morts qui ont témoigné qu'avant de mourir donc ils ont vu la mort alors c'est un genre dommage sur les murs là haut c'est saint jean donc et c'est le saint patron des boucheries charcuterie donc ils l'ont mis là donc on croyait en avoir fini avec le tuning et ben non c'est toujours d'actualité il paraîtrait que c'est des agents de sécurité donc ils roulent avec donc là on a encore un type différent de portail bon je connais pas son utilité mais ça doit être assorti au reste donc ici on a de l'art pictural donc un magnifique koukloff avec un joli coeur et là vous voyez c'est mon logo c'est grantesque révélation choc donc c'est ici que j'habite ça c'est la grande révélation de cette vidéo mais c'est une petite blague il n'y a pas de porte d'entrée tu crois franchement quelqu'un peut habiter ici me demandez pas si un pot de fleurs c'est pratique devant la porte d'entrée je saurais pas vous répondre donc là nous voilà dans le centre ville de saint jean bon c'est un peu le manhattan d'ici vous voyez c'est un peu moins pittoresque un peu moins classique on va dire donc pour ceux que ça intéresse de venir vivre ici un sachez qu'à la maison si belle il ya encore des logements de disponibles donc c'est des petits appartements et c'est des maisons tri famille donc un deux trois toitures donc ça je sais pas à quoi ça sert dans le mur c'est peut-être encore une porte vortex ça mais j'en suis pas sûr donc encore un style de porte très différent vous voyez avec en haut une châtière pour perruche ou une perruchère comme on dit et donc là on dirait la maison de Hansel et Gretel en pâte épices je sais pas mais j'hallucine il n'y a pas de porte d'entrée non plus là enfin quand je vois la taille des entrées vaut mieux pas avoir de porte du tout je crois donc ici notez que le 17 avril 1891 il ne se passa strictement rien et d'ailleurs les maisons n'ont pas de numéro 1 il a juste mis pis voilà donc à vous de deviner donc ici on a une famille de bohemian club qui s'est installé et donc depuis qu'ils sont venus vivre à à saint jean donc on a enregistré des morts inexpliqués et donc des gens qui ont eu cette vision de la mort avec sa faucheuse et là vous voyez il a été représailles donc ils sont mis le feu à la boîte aux lettres donc ici on se trouve devant la maison de blanche neige non ça c'est pour rigoler en fait pour la petite histoire les bohemian club ont imposé leur vision du monde à saint jean donc voilà leur vision du monde donc une petite mise en carte contre les cambrioleurs un ici on a des chiens féroces donc après la maison tri famille de tout à l'heure là on a l'arbre octotron ça a huit tronc si c'est pas des blagues regardez donc ici à saint jean les maçons de l'époque étaient sans pitié donc voilà voyez ils ont pris un ours ils ont mûré carrément il n'a pas eu le temps de s'enfuir donc là en face on a vraiment quelque chose d'atypique c'est la multi porte donc choisis bien ta porte pas selon la porte que tu choisis tu tombes dans des mondes différents et tu as atteint à choisir le pont donc là il ya un chien qui au lieu de monter la carte il se tape la discute donc ici ils ont le fameux sat d donc c'est une basket par satellite donc saint jean c'est un peu comme les états unis on a des zones qui ressemblent à manhattan et d'autres qui ressemblent au désert de l'arizona donc là-haut vous voyez un autre monde je pense qu'il faut monter à manu là tout en haut on arrive donc dans un monde caché et en face de cette église on voit que que donc on a toujours affaire aux mêmes personnes donc le hibou des boyans club et donc ils s'engagent pas ils font de la magie ils ont des sorcières puissantes et donc là ils ont placé un cercle sacrificiel donc où ils font des sacrifices d'enfants et d'autres personnes pour leur dieu et donc dans ce lieu secret tu ne rentres pas avec des chaussures c'est un peu comme dans une mosquée donc on sait pas qui en a faire donc je me suis plié aux exigences bon je me dis que ils sont peut-être pas si méchant et donc ils ont donné des apéritifs aux visiteurs mais bon je reste sur mes cartes parce que on dirait que l'art prévivant on sait pas ce qui va me tomber dessus donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo vous partagerez mettre un like et je vous souhaite à tous une bonne vie bien remplie